Vous connaissez cet homme ? C'est Olivier Giraud, champion d'Europe, champion du monde et champion olympique de hand. Et capitaine, rien que ça ! Aujourd'hui, Olivier a rangé son ballon et c'est sur son skate qu'il nous emmène avec lui à Londres. Rencontres avec les sportifs, entretiens exclusifs avec des passionnés de sport, anecdotes, histoires insolites, chroniques d'un mordu de sport, Girostar, c'est maintenant ! Hello à tous, 4 fois champion du monde, 2 fois champion d'Europe, champion olympique, nous allons parler sport collectif bien sûr. Et vous avez deviné ? Du handball. Cette équipe de France de handball, elle a eu tous les surnoms. Les Barjots, le premier nom qu'on a connu à l'époque des JO de Barcelone. Les Costauds, championnat du monde 2001 gagné en France. Et finalement, à partir de 2005, les Experts et ces Experts qui ont tout ravagé sur leur passage depuis ces dernières années. Mais petit hic, au dernier championnat d'Europe, l'équipe de France de handball est passée à côté de son sujet. Plusieurs raisons pour ça. Une préparation un peu tronquée, raccourcie. Peut-être la fatigue aussi, parce que 4 compétitions ont gagné de suite par cette équipe de France. Et la troisième raison, l'équipe de France étant la seule équipe déjà qualifiée pour les JO, elle a affronté des équipes qui avaient beaucoup plus envie qu'elles. Les points forts de cette équipe de France. Une équipe où les joueurs se connaissent très bien. Certains joueurs ont plus de 15 ans d'équipe nationale. Imaginez l'affinité entre les membres de cette équipe. C'est une équipe qui a appris à gagner. Sur 8 finales jouées par l'équipe de France, 7 ont été remportées. Les points faibles. Un des dangers pour l'équipe de France, c'est sa nouvelle médiatisation, qui peut perturber son mode de préparation. Car en effet, chaque minute consacrée aux interviews sont des minutes perdues pour l'entraînement. Et on sait comme l'entraînement est précieux en équipe de France. Sans oublier la grosse concurrence qui maintenant se pointe au nez de l'équipe de France. Les Danois, les Croates, les Espagnols. Autant d'équipes qui peuvent prétendre aussi au titre olympique. Et pour finir, n'oublions pas une chose. Une partie de cette équipe de France va arrêter sa carrière à l'issue des JO. Imaginez-vous 15 ans de carrière. Quoi de plus beau que de finir sur le plus beau des métals ? La médaille d'or olympique. Pour ma part, je vous dis au revoir et à demain. Nous souhaitons bien sûr bonne chance aux experts. Et moi, les JO de Bobsleigh Skate, c'est pour demain. Sporty News, spécial Londres, c'est fini pour aujourd'hui. On revient vite.